Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais unboxer ma Ledger Nano S Plus que je viens de recevoir. Donc moi j'ai choisi la couleur bleue comme vous le voyez. Et avec l'offre du Black Friday qui durait à peine 2-3 jours, j'ai reçu 20$ en bitcoin sous forme de carte cadeau que voici. Donc ça je la mets de côté et je la rentrerai plus tard lors de la configuration avec Ledger Live. Donc on va passer à l'unboxing. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Ulysse Inside à rejoindre mon Discord. Donc on va passer à l'unboxing directement. Donc moi j'ai bien pris la couleur bleue. Et c'est parti. 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 Donc voilà en couleur bleue, elle est magnifique. Maintenant on va passer au contenu de la boîte, on a un petit carnet où on a plusieurs petits papiers qui vont nous permettre de noter nos 24 mots qui nous permettront de récupérer notre Ledger, nos wallets tout simplement. Et donc ensuite on a un manuel tout simplement pour configurer votre Ledger j'imagine. Et au fond de la boîte nous avons un petit carton noir. Tout simplement qui contient le câble. Donc le câble USB A vers USB C. Donc voilà un câble très solide, gainé et tressé. Et en plus, ça c'est un super porte-clés. Donc voilà, c'est tout million. Et vraiment ça fait plaisir d'avoir un porte-clés Ledger avec sa clé. Porte-clés que l'on pourra attacher à la clé évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a eu dans la boîte au final ? Donc on a eu le câble USB A vers USB C. On a eu tout simplement le petit porte-clés Ledger que l'on attachera à notre Ledger. On a eu le petit porte-clés Ledger. Ainsi que la Ledger nano S plus, bien évidemment, de la couleur que vous avez choisi. Ainsi que le manuel pour utiliser et configurer votre Ledger. Et le petit sachet contenant les 3 papiers vous permettant de noter 24 mots. Donc si vous faites une rature sur un des mots, sur les 24, vous pouvez le jeter et remarquer votre phrase tout simplement sur un autre. ou bien si vous voulez vous marquer, si vous voulez vous créer plusieurs wallets, vous pouvez tout simplement les marquer. Donc c'est très pratique pour bien retrouver ces mots. Si l'on perd sa ledger. Et donc voilà, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. A laisser un commentaire, liker la vidéo. Sur ce, bye bye. C'était US Inside.